Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien si on le dit. Alors aujourd'hui nous voilà pour le numéro 2, s'agissant de la danger, est-ce qu'il y a un danger chez nos enfants ? Est-ce qu'on peut se préoccuper, s'inquiéter sur la condition de nos enfants, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit à travers internet, les tablettes, etc. Voilà, les enfants sont-ils en danger ? Donc je vais continuer à parler d'autres choses ici. Donc toujours en utilisant les runes de Béline, de Joanne Bidance. Allez, les enfants en danger aujourd'hui. Alors la question c'est avec le genre et les idéologies du WAC, est-ce qu'ils sont en danger réellement en France ? Je parle en France parce que je sais qu'il y a une grosse polémique au Canada, surtout au Québec en ce moment. Donc on se rend compte que le danger est réel en fait. Et puis il y a aussi une grosse prise de conscience, donc il y a les deux. Aux Etats-Unis, vous savez ce qui se passe, il y a des manifs, etc. Donc en France, est-ce qu'on peut aussi s'attendre à ça, que ce soit aussi énorme que ce qui se passe ailleurs, dans le monde, notamment en Europe ? Ou alors en France, c'est moins que ça va, on va voir, je vais faire un tirage des runes et on y va, c'est parti. Allez, c'est bon. Alors, donc ici, là, alors je vais grossir un petit peu pour qu'on voie un peu mieux ces runes, voilà. Pardon. Alors, là, j'ai la 3 qui est retournée. Donc là, ici, ça nous parle vraiment de la femme, la consultante, l'épouse, un guide, quelqu'un de protecteur ici. Mais surtout de la condition féminine, ici, tout de suite, pour nous répondre, c'est la femme, c'est le féminin qui est retourné, qui est détourné de ce qu'elle est, de ce qu'il est, d'accord ? Du genre qu'il est. Donc là, le côté féminin, on nous dit, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a un danger par rapport à ça ? On nous dit, oui, ce sont les petites filles qui sont en danger. C'est le côté féminin. Tout de suite, c'est ressorti. Là, on a la 23 retournée. Regardez, là, ça parle de trafic, de commerce. Ici, avec la 23, on nous parle d'entreprise, commerce, etc. Une affaire juteuse, mais elle est retournée, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas sain. Donc, un trafic, c'est un trafic, quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent, mais c'est négatif, ok ? Donc là, on est dans le thème, il n'y a pas de problème. Ici, c'est face, ici, c'est encore une... Peut-être pour aller avec le côté féminin, ici, on a la 47. Donc, la 47, en fait, qui est retournée avec... Alors, excusez-moi, hop, voilà. Je suis bête, je n'ai pas besoin de réfléchir. Elle représente la stérilité. La stérilité, c'est la stérilité, ici. Et on nous dit que c'est la stérilité. Le problème, on nous le dit clairement, c'est la stérilité de la femme, ici. Le danger, c'est ça. Le wokisme, le genre, les idéologies, c'est une mission pour la stérilité de la femme. Funaise ! Mais on ne peut pas être plus clair, parce que c'est vraiment la 47, c'est la stérilité. Elle est retournée. Voilà. Donc, si vous êtes parent, vous avez des enfants, vraiment préservez vos enfants. Parce que c'est pour, justement, le fait de donner l'ambiguïté du genre. C'est justement, c'est pour... Il faut savoir une chose, c'est qu'une personne qui se fait opérer, etc., ne peut plus donner la vie. Que ce soit un garçon ou une fille, c'est fini. Ils changent, ils transforment. D'ailleurs, c'est un leurre. C'est un leurre. Parce qu'ils sont toujours toute leur vie entre deux. Et ça aboutit pour la plupart du temps. Bien sûr, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de suicides, il faut le savoir. Alors, la période de l'adolescence, c'est une période charnière où on se pose des questions. C'est ce qui est normal. On n'est ni une femme, ni un homme encore. Mais on est en train, tout doucement, de se transformer et puis d'accepter son corps. Et puis d'accepter aussi sa manière d'être. Ce n'est pas parce qu'on met des talons aiguilles et qu'on se met du vernis aux ongles quand on est une femme. C'est ridicule. Mais bon, je dis ça. Je pense que vous en êtes convaincus pour la plupart. Mais il faut le dire ici. Je le dis parce que c'est tellement évident. Vous voyez, stérilité de la femme, c'est la stérilité. Malheureusement, on en est là. Il y a des gens ici qui font en sorte qu'on n'existe plus. Et donc, celle-ci, on nous parle bien de commerce, de trafic. Parce que c'est retourné, donc plutôt trafic. Face, alors. Excusez-moi. C'est que je mets mon micro comme il faut parce que j'ai peur qu'il tombe. Alors, voilà. Alors, face, qu'est-ce que je disais ? OK. Ici, le 12, ça nous parle de... Vous voyez, il y a des oiseaux là-bas. Des oiseaux au-dessus des montagnes. Donc, ça, c'est... Voilà. Je ne sais pas. Là, c'est quand on quitte, quand on s'en va, on s'éloigne. Face à un éloignement, il y a un trafic. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut traduire cette énergie. Parce que ça, c'est le départ, en fait. Mais ça nous dit ici que, face à quelque chose, un retour en arrière. Oui, en fait, je reprendrai comme ça. Comme s'il y avait une rétrogradation ici. On revient en arrière. C'est bizarre. Bien, 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 bien. Oui, en fait, c'est un déraillement. Pour moi, c'est un déraillement. Face au fait que les personnes soient déstabilisées, qu'ils ne perdent de repère, on en profite pour faire ce trafic, là. Voilà. Ce n'est pas évident, Albéline. Je n'ai pas l'habitude, donc. Ici, on nous parle de feu. De feu, d'affrontement, en fait, de combat, ici. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on nous dit bien ici qu'il va y avoir un combat frontal entre les walk et non-walk, etc. Donc, ne pas lâcher, les amis. On a un avantage, c'est qu'on a vu ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays. Donc là, ici, il faut que vraiment, peut-être qu'il faut qu'on se défende deux fois plus. Et on a quand même cette chauve-souris, ici, qui n'est pas très chouette. C'est la 21. Alors, pour moi, la 21, c'est super. Le 21, pour moi, c'est la réalisation. Mais bon, le Béline, c'est pour ça que le Béline, pour moi, ce n'est pas dans mes repères naturels. Ce n'est pas naturel, pour moi. Mais bon, je l'accepte. Pour eux, en fait, ce n'est pas cette rune, c'est les vols et les pertes. Mais elle est retournée. C'est aussi la fraude, ici. Oui, quelque part, tout ce mouvement qui est relié à ça, ce sont des personnes qui sont influentes dans le côté dark, le côté négatif des choses. Donc, il faudra se battre. Je vais voir s'il y a une synthèse. Je vais tirer une rune pour la synthèse de tout ça, pour voir si vraiment nos enfants sont en danger par rapport à ce walkisme. On nous parle de la 46. Donc, la 46, vous voyez, c'est une vieille dame, ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire, ici ? Eh bien, ici, on nous dit que c'est comme une disgrâce qui vient ici sur le pays. C'est comme un malheur, comme quelque chose. Moi, je dirais, comme je vois une personne âgée, un affaiblissement. Un affaiblissement d'une autre société, ici, malheureusement. Donc, ici, voilà, la synthèse nous dit qu'on est frontalement face à des personnes qui nous amènent quelque chose de négatif dans la société. C'est une attaque, en fait. On a l'impression qu'on est attaqué par qui. On ne sait pas. Ces personnes ne font pas coucou. C'est nous qui vous attaquons. Mais il y a frontalement une attaque sur l'être humain, ici. Sur le fait de... Sur la fécondité de l'être humain. Sur la reproduction. Parce qu'ici, la femme, elle est retournée, vous voyez. Et là, que la 47, c'est la cata. C'est la stérilité. C'est ce qu'ils veulent. Donc, oui, l'enfant est en danger. Et il faut le préserver. Voilà. En combattant frontalement, ici. Ne pas hésiter à se déplacer, comme je vois des mamans aux Etats-Unis ou ailleurs, qui se déplacent et qui vont condamner l'absurdité de ce mouvement. Voilà, en ce qui concerne les runes. Donc, c'est très, très... Très clair pour moi. Et j'espère pour vous aussi. Donc, c'est sympa. Je me suis... Vous voyez, au début, je voyais les runes de Béline. Je me suis dit, tiens, je ne savais pas quoi penser. Et en fin de compte, je vous conseille, franchement, parce que ça ne prend pas de place, déjà. Vous les jetez. Et vraiment, je trouve que c'est très clair au niveau divination. Et pour... C'est assez facile. Voilà. Bon. On passe à... Allez, on passe à d'autres questions. Donc, concernant... Moi, j'ai posé la question d'abord, le wokisme. Est-ce que c'était un danger ? Alors, on va regarder, justement, à l'école. Est-ce que ça va être un danger ? D'accord ? Donc, pour l'école, allez, je vais prendre d'autres cartes. Je vais prendre demander à vos bides. À l'école. Hop. Demander à vos bides. Allez, on va aller mélanger comme il faut. Donc, les enfants sont-ils en danger ? Donc, c'est la deuxième partie, deuxième volet. J'ai fait déjà une première vidéo. Vous irez la voir, là. Je la mettrai, donc, à la fin de cette vidéo. Vous pourrez cliquer dessus. Alors, l'école, bien sûr, on pense tout de suite à l'éducation sexuelle. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi l'école, tout d'un coup, s'est appropriée, cette éducation sexuelle. Je trouve que, franchement, elle devrait être plutôt réservée aux parents, déjà. Et de dire, tiens, est-ce que moi, j'ai envie de vraiment dire des choses quand mon enfant est petit, ou il faut attendre un petit peu ? Ça, c'est personnel. C'est chaque cas est personnel, vous voyez, par rapport à ses croyances, par rapport à sa culture personnelle. Je trouve que c'est... Que l'école se mêle de ça, je trouve que ce n'est pas son... Moi, personnellement, je vous le dis, ce que je pense. Pour moi, ce n'est pas son boulot. Vous voyez ? Parce que, justement, là, on arrive à des déviances. D'accord ? Parce que l'école, quelque part, ce n'est pas l'école, c'est d'autres structures derrière ou l'association qui influencent l'école. Vous avez vu, dans l'école, il y a de plus en plus de personnes qui viennent de l'extérieur de l'école, qui sont hors cadre de l'éducation nationale. Et là, moi, je pense qu'on en arrive à des dérives. On sort un peu de ce contexte. Qu'est-ce que c'est que l'école ? On est là pour quoi ? C'est l'enseignement, quand même. Il ne faut pas oublier l'enseignement, mais pas de dire ce qu'on doit faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a deux différences. L'école est là pour montrer, enseigner, apprendre des choses, c'est-à-dire donner des connaissances, donner des outils pour réussir dans la vie. En aucun cas, on doit dire comment on doit se comporter d'une manière sexuelle. Vous vous rendez compte ? C'est l'intimité. Moi, ça me choque, personnellement. Parce que l'enfant, il a toute l'enfance. Je veux dire, on est un des seuls mammifères où on a besoin de 20 ans pour vraiment se former. Le petit lapin, le petit lapreau ou le chien, en un an, c'est bon, il est adulte. Mais ce n'est pas le cas des humains où on a besoin vraiment de 20 ans. C'est très lent, mais c'est comme ça. Alors, justement, à l'école, qu'est-ce qu'on peut nous dire, là ? À l'école, l'estime de soi. Voilà, on nous dit ici qu'on devrait, justement, travailler sur l'estime de soi. L'estime de soi, qu'est-ce que je représente, moi, qu'est-ce que je suis, moi, l'enfant, dans la société ? Qu'est-ce que je représente ? C'est ça qu'on devrait apprendre à l'école. C'est ce qu'on nous dit ici. Et parler plus d'affection par rapport à ses enfants parce que les parents, ils ont un rôle affectif, affectueux. Voilà. Et c'est pour l'aider à grandir, pour l'aider, justement, à être ce qu'il sera plus tard. Et ici, on parle vraiment de l'estime de mettre en avant les personnes pour qu'elles aient confiance en elles. Parce que c'est ça, en fait, je pense, qui pêche le plus. C'est ça que je vois, moi, en tant que thérapeute. Il y a un énorme manque de confiance en soi pour beaucoup de personnes. Voilà. Donc, je me dis, il y a quand même quelque chose ici, un accident, un truc qui ne va pas. Alors, ici, on est dans le déni. OK. Dans l'école, en fait, on est dans le déni face à une duprie. On nous le dit, c'est la duprie, ici. Et c'est une duprie qui est dangereuse. Ici, qu'il y a une duprie. Et face à cette duprie, en fait, on est dans le déni. Vous voyez ? Là, voilà, on a l'estime de soi qui ressort. Ici, on nous dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Alors, positif ou négatif ? Compétition. Par contre, compétition. Et là, corps physique. Concernant le corps physique. Donc là, on nous dit qu'il y a des nouveaux projets dans le cadre de l'enseignement scolaire. Ces nouveaux projets concernent le corps, le corps physique. Pour l'enfant. Mais, il y a des gens qui ne vont pas être d'accord. Ils vont dire, non, on va plutôt dire ça. Non, on va plutôt dire ça. Je pense qu'il y a plusieurs, soit associations, parce que c'est toujours des associations qui viennent de l'extérieur. et il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord sur quelle façon de faire, de montrer, de qu'est-ce qu'il faut montrer, de quoi il faut parler concernant le corps. D'expliquer, on est là plus dans l'explication du corps, comment l'enfant grandit et comment il interprète, comment il est, en fait, quand il a 14 ans, quand il a 10 ans, quand il a 6 ans. Et ici, on nous dit que ça, c'est beaucoup plus important que de dire, que de parler de vie sexuelle à un enfant. un enfant, il n'est pas terminé, il est comme s'il était prématuré jusqu'à ses 20 ans, ou ses 18 ans, comme vous voulez, parfois même jusqu'à 25 ans. Et là, on nous dit que l'importance ici, c'est de savoir comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? C'est que l'enfant grandit, il se transforme et il a 20 ans pour cela. Voilà. Il n'est pas terminé, il n'a pas son cerveau en pleine maturité pour comprendre ces hormones, elles vont aller, elles vont un petit peu être anarchiques. Voilà. C'est une transformation, ne l'oubliez pas, l'adolescence. Donc là, on nous dit bien, ici, les cartes nous disent que je pense que ces nouveaux projets, ça va être concernant le corps humain, de comprendre qu'est-ce que le corps humain, qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce que l'adolescence, qu'est-ce que ressent les adolescents. parce que c'est vrai que l'adolescent, il a le cul entre deux chaises. C'est une expression que j'aime bien parce qu'elle est visuelle. On voit bien, en fait, ce qui se passe. C'est normal puisqu'on sort de l'enfance. Un enfant, il est fille parce que, voilà, physiquement, on voit que c'est une fille ou il est un garçon parce qu'on le voit physiquement. Mais après, il y a toute une transformation au niveau hormonal et ça passe par aussi le psychique, la psychologie, ce qui est logique. Donc, c'est pour ça que bien comprendre qui on est, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui peut protéger l'enfant à l'école. Voilà. Écoutez, je sens quelque chose qui me paraît très cohérent. Ça me rassure quelque part. Grâce ici, la grâce. Voilà. On nous parle ici vraiment que l'estime de soi, le fait de mettre l'enfant à l'honneur ici est très important et on nous parle de grâce ici. De vraiment, de voir que montrer des belles choses qui lient avec la nature, la nature, le corps humain, l'être humain avec la nature. On voit les animaux, eux, ils n'ont pas de problème de wokisme. Les animaux, ils sont naturels et voilà, ils se reproduisent et d'ailleurs, ils font tout pour se reproduire. Il y a une urgence dans la reproduction. Donc, quelque part, si on s'éloigne de cette nature, eh bien, on devient fou parce qu'en effet, c'est notre base, la nature. Voyez ? Il n'y a que ça. Voilà. Allez, je vais changer maintenant. On va voir concernant, donc, je pensais au planning familial. Est-ce que le planning familial est bien ? Est bien ce qu'elle dit, en fait ? Ce planning familial qui était si utile dans les temps, quand on avait un pépin, etc. C'est vrai que ça a toujours existé. Il y a son utilité. Et puis, ces dernières années, j'ai l'impression ici que, je ne sais pas, qu'il y a autre chose. C'est un peu comme l'OMS. L'OMS qui se dit qu'il fait des choses pour la santé et on se rend compte que, voilà, comme par exemple, il y a le déni des morts. On dénie la mort. C'est ce que ça ressort pour le planning familial. Alors, est-ce que c'est sûr le planning familial ? Est-ce qu'on pourrait dire voilà, c'est sûr, heureusement qu'on a ça. On va voir. Je ne sais pas si je vais garder la même carte. Je vais les mélanger. On va voir ce que ça sort. Le planning familial, qu'est-ce que ça nous dit ? Voilà, privation, survie. OK, effectivement, quelque part, c'est aussi quelque chose, quand on est seul au monde, ça peut être une aide. une aide, une compréhension, voilà. On ne nous dit pas la vérité, d'accord ? Et ici, discipline, c'est tout à l'envers. Alors, nouvelle vie pour être mère, maman, révélation. OK, je vais changer, je ne le sentais pas, mais voilà, c'est effectivement, je ne le sens pas. Là, je vais changer de carte pour voir ce qu'on nous dit, est-ce qu'on peut faire confiance. Donc, cette association, le planning familial, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Tiens, allez, je vais prendre l'oracle G. et puis après, on fera l'OMS. Alors, le rapport, non, le planning familial, pardon, le planning familial, est-ce qu'il est sûr ? Ah oui, alors, ça s'affole, c'est pas bon signe, quand les énergies comme ça sont folles, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire, alors on va voir. Est-ce que le planning familial, il est sûr au départ, il a été, c'est vrai, conçu pour les jeunes femmes, c'est vrai, qui avaient des soucis, qui avaient peur de dire à leurs parents qu'ils avaient eu des rapports sexuels, par exemple. Donc, le planning familial était là déjà pour conseiller ce qu'ils devaient faire et pour pas que l'enfant fasse des bêtises, par exemple. Donc, ça, c'était plutôt positif. Après, on nous dit que c'est, il y a une, je ne sais pas, une sorte de thésaurisation, c'est-à-dire de d'épargner. Ici, on épargne, on va voir ce qu'on nous dit. Épargner, ici, le fait que les gens, les enfants, ne fassent pas de fugue quand il y avait un problème, un conflit familial. Ici, on nous montre une femme. Ça adoucit aussi la condition féminine. C'est aussi un lieu où les femmes viennent se renseigner. Par exemple, des femmes de différentes cultures ou des femmes qui n'ont pas de connaissances au niveau sexualité, etc. Venez, par moment, il y a eu ça, je crois, il me semble. Venez se renseigner sur certaines choses. Voilà. Des gens qui n'avaient pas l'éducation, etc. Alors, par contre, ça se gâte, là, après, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là, puisqu'on a le feu retourné. On a l'impression que cette institution, en fait, a changé, a viré de bord, puisque là, on a le feu retourné avec les cœurs retournés. qu'il y a moins de complaisance, il y a moins de bienveillance dans cette... Ouais. Ça s'est refroidi. Les liens se sont refroidis. Il n'y a plus la même chose qu'avant. OK. Voilà. Ce n'est pas clair. Cette institution, regardez, c'est sec. On parle de stérilité, ici. Aïe, 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 stérilité. Ouais. Disons que ce n'est pas les mêmes personnes qui ont pris la main de cette institution. Donc, attention. OK. Ensuite, on regarde pour le rapport OMS. Vous savez, sur la santé et les enfants, là, il y a un rapport. Donc, on va regarder. On va regarder le rapport OMS et la santé. parce que c'est pareil, l'OMS, au départ, on pensait que c'était quelque chose qui était bien. On s'est rendu compte que l'OMS, lui, il décide, par exemple, d'accepter certains pesticides sur des fruits et légumes. Donc, on accepte. Ah oui, mais il ne dépasse pas la dose autorisée. Parce qu'ils autorisent, en fait, des pesticides, il faut le savoir quand même. Donc, ils autorisent qu'on bouffe des saloperies qui peuvent me donner des cancers. Voilà. Donc, moi, quand j'ai vu que ça commençait comme ça, j'ai dit, oulard, OMS, ce n'est pas notre copain. Non. Mais ça, il y a déjà un peu plus de 10 ans, je me suis rendu compte de ça. J'ai dit, tiens, ça se dit OMS pour la santé. oui. Alors, effectivement, il y a eu un rapport avec la santé et les enfants. Est-ce que ce rapport, il est juste ? Est-ce qu'il est juste, ce rapport ? Un tirage général pour voir si ce rapport est juste. Voilà. Donc ça, c'est la sexualité, c'est, voilà, c'est la fertilité et là, ça en baisse. Ça en baisse au niveau de la fertilité face à la mort. Face à la mort d'enfants, en fait, d'enfants, de nouveau-nés, eh bien, on se dit que la fertilité est en baisse. C'est ça, en fait, ça nous dit au niveau des enfants, bien sûr. Fertilité en baisse au niveau des enfants. Ici, on a la lune retournée. Non. Donc on nous dit qu'effectivement, ce rapport, le jeu nous dit que le rapport, en fait, il n'est pas réel. Il n'est pas réel et il y a des choses qui disent qui sont justes mais qu'eux, ils revendiquent. C'est-à-dire qu'eux, c'est normal qu'on vaccine, pardon, j'ai dit le mot trop tard, les bébés. D'accord ? Alors qu'on sait maintenant qu'on met en danger les enfants, la santé, non seulement la santé, mais la fertilité. On le sait maintenant. Ça atteint la fertilité. Voyez ? Le but, c'est aussi l'OMS, c'est aussi l'encoup. C'est la fertilité en baisse parce qu'on nous parle de bord ici. C'est quand même des cartes fortes ici. Ici aussi, une désorientation. On essaie de désorienter la population et en synthèse, ici, on nous dit, regardez, on veut nous mettre dans un puits. là, c'est le puits qui est retourné. Il y a aussi des choses cachées. On essaye aussi, une notion d'eau ici, comme l'eau, c'est la vie. Vous savez, c'est comme si on essayait de nous assoiffer, on essayait de nous enlever notre vie, en fait. Le puits, ici, nous dit qu'il n'y a pas de solution. Il ne nous apporte pas de solution l'OMS. Voilà. La maison déformée, ici, vous voyez. Ici, de toute façon, on va être désorienté. Enfin, on essaye, mais surtout que on nous empêche, ici, de nous exprimer, de dire les choses. Je pense qu'ils sont aussi, ils ont un rôle, moi, c'est ce qui me vient tout de suite, ils ont un rôle aussi d'espionnage. d'espionnage, de voir comment réagissent les personnes, de quoi ils parlent. Il y a un contrôle, je le sens. Voilà. Mais il n'y a pas d'ouverture sur quoi que ce soit. C'est marrant, mais ça ressemble à ce que notre président le fait, là. C'est drôle, hein ? Voilà. Donc, allez, je vais terminer avec quelque chose de plus global concernant les enfants. Donc, est-ce que il faut vraiment, si on s'occupe, si on se défend, si on se bat contre ce nouveau mouvement, est-ce que ça va marcher sur nos enfants ? Est-ce qu'il ne faut pas que, justement, chaque parent vraiment s'occupe de ses enfants quand il y a une décision à prendre, ne pas tenir compte des extérieurs comme l'école, comme je ne sais quoi, comme le rapport, machin chose, comme le médecin, comme l'éducateur, mais plutôt prendre en charge soi-même les enfants ? Parce que c'est notre rôle en tant que parents de décider pour eux. Alors, on va regarder. Je ne coupe pas. L'arbre. Regardez, ce qui est important, ici, c'est la famille, c'est la santé. Voilà ce qu'on nous dit, ici, c'est que votre famille, l'arbre, c'est quand vous êtes sortis de l'arbre. L'arbre généalogique, bien sûr, je parle. Eh bien, il y a quelque chose quand l'arbre est coupé, quand il y a une branche qui est coupée, comme par exemple un parent absent, etc. C'est très difficile pour l'enfant de se construire, de vivre paisiblement et pleinement. Voyez, donc la famille, très important, il ne faut pas laisser tomber un enfant, il faut l'aider, lui tenir la main. C'est le symbole, ici. OK ? Ne pas tenir compte des nouvelles. Vous savez, toujours attention, il y a une nouvelle, un nouveau truc, un nouveau machin. Ne pas tenir compte parce que ça nous tire vers le bas. Ça nous donne une perte d'énergie. Rester concentré sur sa famille. On dit que c'est le plus important, ici. C'est la santé, la famille. On a un magicien. Alors, magicien retourné, c'est quelqu'un, il faut faire attention, c'est quelqu'un qui nous embrouille. C'est un manipulateur, ici. la sagesse. Avoir, ayez du recul sur les personnes qui viennent dire des choses complètement folles, comme le magicien l'a retourné. Non, on a tout ce qu'on a besoin déjà dans une famille. On a des bras, on a des mains, on a la chaleur, l'affection, l'amour, et c'est tout ça qu'un enfant a besoin, rien d'autre. Voilà. Voilà. Ça ne peut que déséquilibrer, en fait, la nature humaine que d'écouter des gens qui ont des, comme ces gens-là qu'il y a aux Etats-Unis, vous savez, les espèces de débiles déguisés, là, les Queen Drag, cette horreur, là. Eh bien, on nous dit que ça ne servira qu'à nous déséquilibrer, en fait, dans nos bases, les bases humaines, les bases essentielles qui sont l'affection, l'amour, l'entraide, voilà, la famille. OK ? Voilà. Parce qu'aussi, avoir un enfant, c'est aussi donner de l'amour. C'est ça aussi qu'on oublie de dire. C'est que avoir des enfants, se reproduire, c'est aussi donner de l'amour. Voilà. D'un couple. Et c'est du côté du bien. Ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est le côté de ce qui est beau, ce qui est tout le dark, c'est les gens qui rejettent l'amour. Et pourtant, c'est par amour qu'on s'attire, c'est par amour qu'on fait des choses, qu'on fait des belles choses. C'est à la fois symbolique et aussi biologique. Voilà. Je voulais rester là-dessus. On a quand même l'étoile. On a l'étoile en fond ici. On nous dit que voilà, tout de suite, là, c'était un mauvais passage. C'est une mauvaise passe. Mais finalement, plus tard, on va quand même, vous voyez, on va être comme une étoile, on va briller et on va retrouver notre place, celle d'être humain. D'accord ? Bien, voilà, j'ai fini cette vidéo sur les enfants en danger. Eh bien, écoutez, aimez-vous, embrassez vos enfants, aimez-les, serrez-les dans vos bras. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.